Liberté de mouvement, oui, mais pas de comportement liberticide, prévient l'exécutif Gabonet. En allégeant les mesures de confinement du Grand Libreville depuis le 1er juillet dernier, le gouvernement faisait le choix de concilier la nécessité de relancer l'économie et l'urgence sanitaire. Les populations sont averties, le virus se balade toujours dans l'air. Le mouvement citoyen Mont-Gabon apporte son soutien aux initiatives des dépistages massifs des populations mises en place par les autorités. Récemment, le Premier ministre a lancé un protocole d'accord entre la Confédération patronale gabonaise, CPG et les autorités sanitaires pour qu'il y ait un dépistage systématique dans le secteur privé et pour nous c'est une très bonne chose. Et nous encourageons le gouvernement à intensifier les dépistages de masse. La pandémie n'a pas encore atteint son pic au Gabon, Mais les efforts fournis par les autorités pour maîtriser la situation épidémiologique pourraient se heurter à la pratique mercantile du dépistage dans les officines privées. C'est un cri de détresse du mouvement Mont-Gabon. Les gens choisissent d'aller parfois dans les structures sanitaires privées, soit parce qu'ils pensent que les structures publiques sont bondées, donc il y a du monde, ils évitent, ou parfois c'est un problème de proximité ou un problème de déplacement. Donc si on continue à facturer ou bien à imposer systématiquement le test Covid-19 pour toute consultation, il faut que ce test-là soit gratuit partout, parce qu'il s'agit là d'une urgence sanitaire, même pas nationale mais mondiale. Dépistés, traités et isolés, tel est le triptyque qui sous-tend la stratégie de lutte contre le coronavirus développé par le Gabon depuis l'apparition des premiers cas en mars dernier.